... Nous défendons et nous mobilisons la nation tout entière autour de la voiture propre et populaire. Nul ne cherchera ou ne voudra encadrer la foudre d'Arnaud Montebourg qui est bien entendu par ailleurs extrêmement utile. Nous veillerons à ce que PSA examine avec loyauté toutes les alternatives. Il est comme le Zeus Olympien, il sait frapper là où il faut. Mais surtout, dans ce plan, il y aura, mesdames et messieurs les députés, des contreparties. Il confond le gouvernement avec un théâtre. On n'est pas une Union soviétique. Le message qui a été adressé aux entreprises est purement irresponsable. Avec M. Montebourg, c'était n'importe quoi. C'était vraiment, il se conduisait en procureur et non pas en ministre. Si on a un ministère joliment et poétiquement intitulé du redressement productif, faudrait-il qu'il serve à autre chose qu'à nous faire du redressement médiatique. Regardons l'ensemble et soyons intelligents collectivement. Finalement, la vie est mal faite. Je ne pourrais pas participer aux travaux. Peut-être aussi que la vie est ailleurs, pas toujours en politique. Dans une base, l'offre est bien de se taire. La semaine dernière a été une semaine de perdue. Une semaine pour rien, parce qu'au-delà des outrances verbales de M. Montebourg, rien de concret. Et puis le Premier ministre qui est dans cette hésitation, cette incapacité pour le moment à trancher. Nous, nous ne sommes pas l'UMP. Nous sommes un groupe d'expérience et d'expertise. Nous, c'est la majorité des Français que nous voulons aider dans la justice pour réussir le redressement de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada